bonjour mes élèves du deuxième bac science mat a c'est la même chose que deuxième baccalauréat sens mat b alors j'ai vu ma boîte j'ai trouvé un exercice qu'on m'avait m'envoyé il s'agit de montrer une certaine égalité sur la notion de la fonction arc tangent bon je suis à votre disposition monsieur je vais faire la solution avec vous ensemble c'est une question très importante merci on va commencer la réponse pour cela je vais partager avec nous l'écran de telle manière qu'on puisse faire cet exercice ensemble dans des meilleures conditions donc mes élèves on va partager l'écran on va commencer monsieur les élèves on va choisir une couleur qui se sera très claire bon votre exercice que vous m'avez proposé c'était un exercice très important un exercice typique je vais écrire exercice qui est envoyé par l'un de vos camarades bon il s'agit de montrer montrer que quelle que soit x appartient à r par tangente de x je pense un demi plus arc tangente de racine de x carré plus un moins mix égal puis sur voilà donc le l'exercice qui est proposé par l'un de vos camarades concernant cette égalité donc vous devez avoir une fonction si cette fonction est égal à une constante cela veut dire que sa dérivée est nulle donc pour cela on va poser f de x égal 1 demi arc tangente x plus arc tangente racine de x carré plus 1-1 x l'idée c'est de calculer la dérivée de cette fonction donc pour cela on pose f de x égal 1 demi arc tangente de x plus bien sûr arc tangente de racine de x carré plus 1-1 x donc on va calculer f prime de x on calcule f prime de x la dérivée de la fonction allons-y bon f prime de x qu'on voit vous voyez le seul camarade c'est un demi arc pour votre prime de x plus arc tangente prime de l'expression racine de x carré plus 1-x tout le monde sait que la dérivée de l'arc tangente c'est 1 sur 1 plus x carré ça c'est trivial donc il n'y a aucune difficulté passons au second terme de cette égalité bon ça c'est la fonction donc c'est racine de x carré plus 1-x dérivée sur 1 plus racine de x carré plus 1-x le taux au quart donc mes chers camarades vous savez que arc tangente prime de i de x c'est et prime de x sur 1 plus u carré de x voilà donc la forme que je viens d'utiliser je garde le premier membre et puis je passe au second membre afin de calculer la dérivée tout le monde sait la dérivée de racine de x ça veut dire 2x sur 2 racine de x carré plus 1-x le taux au quart voilà je continue mes chers élèves qui est égal 1 sur 2 facteur de 1 plus x carré plus je simplifie par 2 ça va donner x sur racine de x carré plus 1-1 le tout fois l'inverse bien sûr c'est 1 sur et je développe c'est 1 plus 1 plus x carré moins 2 x racine de 1 plus x au carré donc à carré moins de zappé le cibé au cas plus x qui est égal 1 sur 2 facteur de 1 plus x au carré plus je vais rendre au même donateur ça veut dire x moins racine de x carré plus 1 sur racine de x carré plus 1 fois bien sûr 1 sur 1 plus 1 c'est 2 x carré plus x carré c'est 2x carré moins 2x racine de 1 plus x au carré voilà qui est égal bien sûr 1 sur 2 2 facteur de 1 plus x carré plus 1 sur 2 x carré plus 1 sur 2 x carré plus 1 sur 2 x carré plus 1 plus x carré au carré donc j'ai multiplié par racine de 1 plus x carré au numérateur et j'ai 2 vis quoi cette quantité voilà j'ai essayé de factoriser avec 2 2 facteur de 1 plus x carré moins x racine de 1 plus x carré On continue, mes chers élèves, qui est égal à 1 sur 2, facteur de 1 plus x carré, plus, voilà, donc si je reviens, vous allez voir que je multiplie x par racine de x plus carré, moins, donc ça va donner, en fin de compte, x racine de 1 plus x carré, moins 1 plus x carré, bien sûr, sur 1 plus x carré, fois 1 sur 2, facteur de 1, plus x carré, moins x racine de 1 plus x carré, voilà, donc mes chers élèves, on va simplifier, ça va donner 1 sur 2, facteur de 1 plus x carré, moins, parce que x racine de 1 plus carré, moi, entrepense, c'est l'opposé de ce résultat, donc moins 1 sur 2, facteur de 1 plus x carré, bien sûr, qui est égal à 0, ce qui implique f prime de x égal à 0, donc f, c'est une fonction constante, donc f, c'est une fonction, bien sûr, constante, alors f est une fonction constante, donc quel que soit x appartient à l, il existe un c, donc il existe un cac, appartient à l, tel que, quel que soit x appartient à l, f de x est égal à k, voilà, on va chercher ce valet, on va chercher k, donc on va prendre, on a f de x, qu'on a posé, qui est égal à 1 demi arc tangent de x, messieurs camarades, plus arc tangent de racine de x carré, plus 1, plus 1, moins x, on a f de x, qu'on a posé, qui est égal à 1 cent, k, donc pour x égale 0, qu'est-ce qu'on, pour x égale 0, on aura, bien sûr, f de 0, ça veut dire, on aura 1 demi arc tangent de 0, plus arc tangent de 1, qui est égal à k, ça veut dire, ici, c'est 0, plus pi sur 4, égale k, implique k, égale pi sur 4, d'où, f de x égale pi sur 4, voilà, donc on a essayé de montrer ce résultat, donc f de x égale pi sur 4, cela veut dire, cela veut dire, que, quel que soit x appartient à l, 1 demi arc tangent de x, plus arc tangent de racine de x carré, plus 1, moins 1, x est égal à plus sur 4, donc, mes chers élèves, on a essayé de montrer cette égalité, il ne reste qu'à vous dire au revoir, merci pour cette question, j'espère que je serai à la hauteur, que je serai toujours à votre disposition, bonne chance, bonne réussite en baccalauréat, inshallah, et que Dieu vous protège. A bientôt, mes chers élèves du deuxième bac, science-man.